Aprement, dans leur cadre d'ébène et d'or, les personnages dans ton mort persécutent de leur silence. Ils vous imposent leurs pensées. Ce n'est pas eux que vous fixez, mais ce sont eux qui vous commandent. Masques terreux, visages durs, serrés dans leurs secrets obscurs et leur austérité méchante. Haut talus, maintien cruel, orgueil rigide et textuel, barons, docteurs et capitaines. Leurs doigts sont maigres et fluets. Ils fignoleraient des jouets et détraqueraient des empires. Ils cachent sous leurs franchitifs les fiers vouloirs et barbatifs et les visent des tyrannies. Mais les ennuis de leur cerveau, scellés comme d'obscurs caveaux au banal soleil de la vie. Et le caprice renaissant de voir du sang rosir le sang sécher trop vite au coin des ongles. Sur le bloc de granit ancien, mordu de fer, une idole est debout. Les mystères la masques, un diamant se mêle la nuit de son casque. Sur le bloc de granit ancien, mordu de fer, elle impose, là-bas, son dardement de pierre, sans que depuis mille ans ait bougé à sa paupière. Sur le bloc de granit ancien, mordu de fer, le chef qui se prolonge, ainsi que des murailles, redresse immensément un front de funérailles. Sur le bloc de granit ancien, mordu de fer, les deux seins noirs, parés à deux lunes funèbres, laissent deux baisers froids tomber en des ténèbres. Sur le bloc de granit ancien, mordu de fer, les deux bras étendus dont les mains sont coupées, tendaient pour les vaincus l'orgueil droit des épées. Sur le bloc de granit ancien, mordu de fer, le ventre, enguerlandé de nettoisons viriles, rallui lividement, magnifique et stérile. Sur le bloc de granit ancien, mordu de fer. Sous-titrage Société Radio-Canada